Le 6-9 reçoit une personnalité, c'est le guest du vendredi sur Énergie. Et sur Énergie, ce matin, c'est une habituée du morning énergie qu'on reçoit maintenant. C'est elle, c'est elle ! C'est Meryl qui est avec nous. Bonjour Meryl ! Bonjour, ça va ? Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Mais oui, alors la dernière fois, je sais que le réveil avait été très 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 piquant. Ce matin, c'est comment ? Ça m'a tiré un peu mieux. Mais oui, j'ai vu que tu es à la pêche et tout. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Non mais rien, écoute, j'ai dormi avec ma grande souris hier soir. Elle m'a repassé mes vêtements. Non, c'est bien ! On est au petit choix avec toi. C'est comme ça, c'est cool, tu vois. Bon alors, depuis la dernière fois que tu es venu, il s'est passé plein de choses pour toi. Tu as fait de belles scènes, par exemple Paris-Bercy à Core Hotel Arena, première partie d'Angel. Et tu as sorti ta mixtape le jour avant Kavya. Ouais. Félicitations pour tout ça. Bravo. Tu es dans quel état d'esprit du coup aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis, bon ça y est, je suis dedans, je peux me reposer sur mes lauriers ? Ou au contraire, toujours au combat quoi ? Non, non, c'est le contraire, c'est le début. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, donc du coup il faut travailler beaucoup quoi. Ok. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que tu es sur le devant de la scène mais pas que. Tu as aussi un travail de topliner, toplineuse, tu es derrière d'autres artistes. Notamment par exemple, tu as travaillé avec Niska sur Du lundi au lundi. Tu as travaillé aussi avec Soprano entre autres sur Ninja. Mais alors du coup, maintenant que tu es vraiment sur le devant de la scène, est-ce que tu vas prendre un peu de recul avec ce travail de topliner pour d'autres artistes ? Ou tu conserves quand même ça ? Pour le moment, comme la priorité c'est mon projet, donc du coup c'est un peu mis de côté. Mais dès qu'il y a l'occasion, si un artiste veut travailler avec nous, volontiers. Ok, ça marche, c'est bien noté. Et si vous voulez poser vos questions à Meryl, on vous attend 0825 825 696. On revient sur Énergie avec des questions que les enfants nous ont posées pour Meryl. Restez à l'écoute. Meryl est toujours avec nous sur Énergie anti. Mais si, Meryl vous la connaissez, elle chante ça. Elle chante aussi ça. Elle chante ça qu'on vient de s'écouter. Elle chante encore ça. Fiche qu'elle chante des choses quand même, Meryl. Ça va, tu arrives à dormir de temps en temps ? Tu trouves du temps ? Oui. On a l'impression que tu es tout le temps en studio, tout le temps en train de clipper des trucs. Non, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup dormi. On a grave charbonné tout le temps dans les avions, tout le temps dans la promo. Et entre temps, il faut faire les clips du projet. Il faut un petit peu de vitamines ces temps-là. Après, c'est un travail qui paie puisqu'on l'a vu. La dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais fait écouter l'avis des gens sur toi dans la rue. C'était surtout des jeunes adultes, des adultes. Et c'était 100% positif. C'est ça qui est magnifique. Cette fois-ci, on s'est demandé, et les enfants ? Est-ce qu'ils écoutent Meryl ? Qu'est-ce qu'ils pensent de Meryl ? On s'est demandé, est-ce qu'ils écoutent Meryl ? La réponse... Ils connaissent par cœur tes chansons. Il y a ça, il y a ça. Là, c'est tous en cœur. Et du coup, on leur a demandé de te poser des questions. Est-ce que tu veux bien répondre aux questions des enfants ? Pas de problème. Super, c'est parti. Première question, c'est celle-ci. Bonjour Meryl. Moi, c'est Maëlie. Je voulais te demander si tu as toujours voulu être chanteuse ou tu as voulu faire autre chose. Alors, bonne question. Maëlie, j'ai toujours voulu être chanteuse. C'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête, donc voilà. Ok. T'avais pas un petit plan B ? Non, c'était un fond chanteuse. Pas le plan B. Pas de job, rien du tout. Question numéro 2. Bonjour Meryl. Je m'appelle Mayanna. Est-ce que tu viens chanter en Martinique et tu as quel âge ? Ah, c'est deux questions en une. Waouh. Alors, je viens chanter en Martinique, mais du coup, il n'y a pas de date prévue où les enfants peuvent venir. Ok. Donc, le 15 mars, je vais m'inscrire au domaine de l'Oasis normalement. Et quel âge que j'ai ? J'ai 24 ans. Ok. Ça marche. Une petite dernière pour la route. Est-ce que Meryl, c'est son vrai prénom ? Ah, yaya, yaya. What's up ? What's up ? Si il y a une question qui te gêne, tu peux lui dire va dans ta chambre, voilà. Et puis on n'en qu'a pas. Non mais de toute façon, je pense que tout le monde sait. Moi elle sait pas. Ah bah, c'est bon. Moi elle sait pas. Mais bon, allez. Next, next, next. Mais comme moi elle sait pas, c'est donc le dernier pour avoir. Tiens, il y en avait une autre que j'ai trouvée intéressante. Voici la question. Salut Meryl, est-ce que tu as bien aimé faire une chanson avec Niska ? Ah oui, enfin, oui, 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 bien sûr. Bien sûr, on a déjà travaillé ensemble, il est carré, il fait du sale. Donc c'est une possibilité. Featuring Meryl Niska. Allez, next, va dans ta chambre, va dans ta chambre. Meryl est avec nous sur NRJ Antilles. Meryl est toujours avec nous sur NRJ Antilles et elle nous a apporté ses albums. Alors, on dit comment albums, mixtapes, projets, qu'est-ce que c'est ? Mixtapes ? Mixtapes ? Depuis le canon là, tu as dit ça. C'est vrai, pour une fois tu avais raison frère. Mixtapes ? Comment ça s'appelle la mixtape, Overman ? Jours avant caviar. Ah, il a retenu la leçon. Ça vous attend sur NRJ 0825 825 ? C'est ça, c'est ça. Appelez-nous, appelez-nous. Alors, pour préparer l'interview d'aujourd'hui, Meryl, j'ai regardé plein d'interviews de toi, histoire de ne pas refaire ce qui avait été fait. Et j'en ai vu une où tu parlais des meilleurs lieux en Martinique, les lieux où tu as passé les meilleurs moments. Par exemple, quand on te demande où est-ce que tu as passé le plus de temps en Martinique, tu réponds... Chez Tati Marie-Claude, c'est-à-dire c'est la maman de mon cousin. C'est Tati Marie-Claude. On te demande où est-ce que tout a commencé pour toi, tu réponds... C'était avec mes cousins justement, chez Tati Marie-Claude. Le meilleur endroit pour prendre un verre ? C'est ça, c'est Tati Marie-Claude. Les meilleures soirées, c'était où ? Les meilleures soirées, franchement, c'était chez Tati Marie-Claude. Alors, du coup, ça nous a intrigués, on est allés se balader dans le sud, et devine sur qui on est tombés. Bonjour, énergie, c'est Tati Marie-Claude. Bonne journée, comment Dieu bénit-il ? Donc, on a discuté un petit peu avec Tati Marie-Claude. On a discuté de ces soirées, mais pas que. Voici l'interview de Tati Marie-Claude. Les soirées chez vous ont l'air tellement chatte, tellement bien. Ça ressemble à quoi, une soirée chez Tati Marie-Claude ? Alors, déjà, c'est toujours une surprise chez moi d'avoir des soirées. C'est toujours vers 17h, 19h que je suis au courant. Dans la nuit, je descends pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, à la fin, si c'est le dimanche, je demande la prière. Tout le monde adhère. Meryl. Elle me demande aussi. Tati, viens, on va prier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces soirées ? Est-ce qu'on mange, on boit ? Elle avait un grillade. Ah là là, ça, c'est la jeunesse. Pas de légumes. D'accord. Ça, c'était pour les soirées. On revient à Meryl. Comment vous pouvez qualifier Meryl en deux, trois mots ? Meryl, elle est généreuse, humble. Voilà. Ça, c'est qualifié. Vraiment, elle est humble. Ça, c'est deux qualités. Est-ce qu'elle a des petits défauts ? Ah, elle a des petits défauts. Elle a du caractère. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réussite de Meryl ? Je dirais qu'elle a tenu bon, déterminée dans ce qu'elle voulait faire. Parce que souvent, moi, je lui disais, mais pense à tes études. Mais elle me disait, Tati, je sais ce que je veux faire. Je vais y arriver. Est-ce que vous écoutez sa musique ? Vous savez un peu ce qu'elle fait ? Oui, je sais bien ce qu'elle fait. J'aime bien. Avant que ça passe à la radio, j'avais déjà écouté, moi. Quel son préfères-tu de Meryl ? Alors, Béni. Super, super. Merci beaucoup, Tati Marie-Claude. On te laisse le mot de la fin. Je vais lui dire, tu n'es que début. Écoute ton cœur et puis descends en profondeur. Tu as encore des choses à dire dans tes entrailles. Et puis, sois prudente. Moi, là est plus où ? Nous, là est plus où ? Toutes familles, là est plus où ? Que bon Dieu bénisse. Oh, elle est super ta Tati, quand même. Tati Marie-Claude. Elle est géniale. Un gros bisou. Vous êtes allé voir ma tante, wesh. Qui est quoi ? Si j'ai même fait une photo avec ta tante. C'est ça, elle a fait une photo avec Tati Marie-Claude. Attends, je te montre, je te montre, je te montre. Tu ne veux pas me... Quoi ? Vous avez entendu ? Quelquefois, on ne va pas dire, on ne va pas dire. C'est les secrets, les secrets de tournage. Et attends, je vais te dire un truc. Tu sais, grâce à qui on a eu son numéro ? Grâce à ton cousin Peerless. Juste un moment. Ah bon ? On lui envoie un gros big up. Je lui ai dit qu'on le big up à l'antenne. Big up à Peerless. P-E-E-R-L-E-S-S. On a vécu des choses. Lui aussi, c'est un artiste. Très gauche en dehors. Tu as plein d'artistes justement. Lui, c'est ton cousin. Specta également, c'est ton cousin. Il fait de la musique. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a encore d'autres ? C'est juste qu'ils se sont pour relancer. Quoi ? On est cousins. Je crois pas. Non. Je crois pas. Vous avez vraiment une fibre artistique. Fibre artistique. Même, on n'était pas chez elle. On s'est rencontrés dans elle. Un gros bisou à Tati Marie-Claude. Elle nous a dit son morceau préféré, c'est Benny. Meryl est avec nous sur Énergie Antille. Elle est en train de dédicacer sa mixtape. Rien que pour vous. Si vous voulez, jour avant caviar, dédicacé de la main de Meryl. Appelez-nous 0825 825 696. Pour l'instant, on a 10 exemplaires. Donc, premier arrivé, premier servi. Il faut nous appeler tout de suite. Jour avant caviar, la mixtape de Meryl. En train d'être dédicacée peut-être rien que pour vous. Appelez-nous, appelez-nous. Le temps qu'on remercie Meryl. Et puis qu'on fasse un point également sur son actu. Meryl, empare-toi du micro. Vas-y. La boule, c'est la boule. Salut, salut. Je fais de retour, je fais de retour. Enfin, si de rien n'était. Alors, ton actu ces jours-ci, tu bouges, tu fais quoi ? Alors là, je pars en Guadeloupe pour une promo tout à l'heure. Après, je reparle le lendemain en France. Après, promo, 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 promo. Mais voilà, Jour avant caviar est disponible. Allez sur mon site meryl-shop.com pour vous le procurer en physique. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Téléchargez les applications qui vous permettent d'écouter la musique. C'est important. Streamez, streamez. Il faut saigner la mixtape de Meryl. Merci beaucoup Meryl d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, attends, tiens, j'avais ma petite cousine qui m'avait demandé de te passer ce message. Écoute ça. Est-ce que aussi tu pourras dire à Meryl que je l'adore ? Le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup Meryl. Bon week-end et puis bon courage à toi. Bien bonjour, merci beaucoup. Bonne journée. Les auditeurs, on se retrouve lundi. Bisous tout le monde. Bisous à lundi tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.